Coucou, bonjour ! Ça va, Pauline ? Oui, ça va bien et toi ? Bah ouais, tout de suite, nickel ! Nickel ! Bon, ça fait quoi de faire un premier live sur Instagram ? J'espère que je ne vais pas dire de bêtises, que tout va marcher, tout va bien. Déjà, j'ai réussi à rejoindre le live d'une facilité déconcertante. Eh mais t'as vu ça ? Je t'avais dit que c'était hyper facile. Tu verras tout le temps, faire tout le temps après. Bon, en tout cas, merci du coup de m'accueillir ce soir. Ah ! Mais c'est avec plaisir, merci à toi d'avoir répondu ok pour l'invitation, c'est trop trop cool. Depuis le temps qu'on voulait se faire une petite interview, là c'était vraiment le moment. On va parler donc de la fin de Plus Belle la Vie, ça y est, c'est juillet 4. Ça y est, c'est la dernière semaine, oui. C'est ça, donc vendredi soir, c'est le Prime. Toi, t'es rentrée en 2014 dans Plus Belle, dans le rôle de Marie Mez, qui est devenue un personnage emblématique dans la série. Comment t'as vécu le fait d'être propulsée comme ça, star du petit écran, dans une série quotidienne qui était diffusée par vous chaque soir et vue par des millions de téléspectateurs ? Comment tu l'as vécu cette expérience ? Alors, hyper bien parce que finalement, le temps de tournage, vu qu'il y a, ça va très vite, c'est que 5 ou 6 semaines, mais il y a quand même 5 semaines où on s'aperçoit, quand on va dans les rues de Marseille avec nos collègues, quand ils parlent entre eux, on s'aperçoit un petit peu de ce que ça peut vite devenir. Donc déjà, c'est pas comme si personne ne disait rien. Après, c'est vrai qu'on n'est pas du tout préparé par ni un document, ni un discours, ni quoi que ce soit de personne. Ça par contre, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qu'on a un peu livré à nous-mêmes. Mais on a ces fameuses 5 semaines où quand on tourne et quand on va dîner avec l'un ou l'autre dans Marseille avec les autres, on voit bien en fait le phénomène un petit peu que c'est, quoi. Ouais, ouais. Donc c'était quand même agréable parce que j'ai pas eu une surprise immense, parce que quand même les gens, quand ils viennent me voir, c'est quand même à 99% du temps hyper gentil et hyper sympa. Donc c'est chouette. Oui, ça va. T'as pas joué une méchante dans Plus belle la vie, tu n'as pas de plus des personnes. Ça va, t'es un personnage qui est très très apprécié du public. Donc on va répondre comme d'habitude à toutes les questions que vous posez. Ne vous inquiétez pas, je remonterai dans le fil juste à la fin de l'interview. Petite question, est-ce que t'as toujours voulu être comédienne ? Grande question, je dis petite question. Ouais, vas-y, vas-y. Alors, secrètement, oui. Mais je ne l'avouais pas du tout, ni à moi-même, ni à mes parents, ni à la famille. Enfin voilà, pour moi, c'était un petit peu dur de l'avouer. Donc j'ai commencé par d'autres choses. J'ai fait des études qui n'avaient rien à voir. J'ai fait du droit, enfin vraiment rien à voir. Et puis, on va dire que mon envie a passé le pas et est revenue. Et j'ai dit, allez, tant pis, on n'a qu'une vie. Mais je n'avais pas une immense confiance. En fait, je ne connaissais personne qui faisait ça. Donc ça me fait toujours un petit peu peur. Moi, toute ma famille, c'est dans la boulangerie-pâtisserie. Donc déjà, quand je faisais des études, c'était un petit peu, waouh, il y avait une espèce de fierté un peu. Mais j'ai réussi à faire ce que je veux et je ne regrette pour rien au monde. Ouais. Ben, des fois, je sais que tu vas travailler un petit peu à la boulangerie. Il me semble que tu mets des stories de temps en temps. Exactement. Alors là, ça y est, c'est fini. Mais c'est fini, il va bien la vendre. Donc avec le reste de la famille, je les encourage. Mais je ne vais pas aller bosser avec eux. Mais c'est vrai que oui, oui, chaque Noël, j'étais au rendez-vous, évidemment. Mais ça, c'est super. La famille, toujours. Est-ce que, bon, tu as tourné beaucoup, beaucoup d'intrigues, notamment avec Brian Trezor qui joue Baptiste. Ah ben oui. Quelle a été la scène la plus difficile pour toi à tourner ? Depuis 2014, depuis ton arrivée dans l'esprit. Alors c'est drôle parce que souvent, en plus, on nous demande qu'est-ce que tu as préféré. Donc, tu es presque prête. Ce sera après. Non, non, mais la plus difficile, alors attends, pardon. On a fait tellement... Alors, la plus difficile, je pense qu'en fait, c'est rarement ce qui est le plus dur émotionnellement. La plus difficile, je ne sais pas si tu te souviens, si vous vous souvenez d'une petite intrigue où avec Théo et Brian, donc Kevin, Baptiste et Emma voulaient se faire de l'argent de poche. Et là, c'était compliqué parce que c'était très léger pourtant. Mais parfois, ce qui est léger, c'est écrit en se disant, allez, ça va passer. Et là, on avait beaucoup rigolé, mais presque de peur. Vraiment, on devait chanter, danser pour avoir un peu de sous. Après, on faisait des jus d'orange. Tout ça n'est pas dur dans le sens émotionnellement, parlant, ce n'est pas compliqué à aller chercher. Mais on avait très, très peur du résultat. Donc, c'était dur à tourner parce qu'on avait des sourires, parce qu'il y avait des choses qu'on ne voulait pas dire. Enfin, c'était... Voilà, dans ce sens-là, c'était un tout petit peu plus compliqué. Il y a Malisa qui vient de se connecter. Oui, coucou, Lisa. Tu l'as reçu d'ailleurs vendredi dernier. C'était cool, ça aussi. Et du coup, l'intrigue ou la scène que tu as kiffée tourner ? Alors là, du coup, il y en a quand même pas mal. Parce que, alors évidemment, chaque grosse intrigue avait au moins une scène qui était un petit peu forte quand même. C'est évident. La première intrigue dans laquelle je suis apparue, c'était évidemment la scène du suicide. On avait... On jouait des jeunes de 16 ans avec Brian. Après, évidemment, le mariage. Donc, toute la scène du mariage, j'ai adoré l'accouchement. J'ai adoré jouer ça. J'ai vraiment un hyper bon souvenir. C'était un soir de canicule à Marseille. Je ne sais pas si ça capte bien. Un soir de canicule, il faisait 33 degrés alors qu'il était minuit et demi dans une voiture. Les maquilleuses ne venaient même plus nous asperger de fausses transpirations, en fait. Parce qu'avec Brian, le caméraman, le Perchman, on était dans un état. Donc, c'est un très, très bon souvenir. Voilà, il y a plein de choses, quoi. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui disent que tu es incroyable. On va... Ne vous inquiétez pas, je remonterai. Merci. Est-ce que tu as un point commun avec ton personnage, Zéma, dans la vraie vie ? Alors, un point commun, c'est compliqué parce que du coup, on a quand même beaucoup, beaucoup de points communs dans la manière de parler, de se mouvoir même. Parce qu'au bout d'un moment, c'est plus belle la vie, c'est quand même assez particulier. Contrairement à tous les autres unitaires, tous les autres films, tous les autres... C'est que le personnage et le comédien ne se ressemblent pas dans les intrigues, dans ce qu'il dit, mais se ressemblent un peu dans la manière d'être, en fait, au bout d'un moment. Pas dans ce qui leur arrive, évidemment. Il y a des vraies distinctions. Mais vraiment dans la manière de faire les choses, donc de jouer les choses. Donc oui, on a quand même en commun un peu spontané, on va dire. Je suis quand même moins en colère et moins dans les enquêtes tout le temps, de vouloir savoir, beaucoup moins. Ça, c'est vrai que je suis beaucoup plus cool, mais une spontanéité autant dans un sens que dans l'autre. Parfois, s'il peut jouer, peut-être ça, oui. OK. Avec qui tu as les meilleurs rapports dans la série ? T'as rencontré beaucoup de comédiennes et de comédiens, forcément. En comédien, comédiens, parce qu'alors après, comme vous le savez, on est des millions, enfin des millions, des centaines derrière la caméra et on fait aussi beaucoup, beaucoup de très bons rapports. Celle avec qui je me suis le plus rapprochée, mais c'est aussi une question d'âge, donc un peu de niveau où on en est dans la vie, c'est Léa François. Oui. Enfin, on en est dans la vie, ce n'est pas vrai parce que je n'ai pas du tout deux enfants, donc on n'est pas vraiment au même stade dans la vie. Mais bon, on a le même âge, elle est tournée beaucoup, beaucoup, on était quand même très souvent dans le même hôtel ou en tout cas au même moment parce qu'il faut savoir aussi que souvent avec des comédiens, on s'adore, mais on ne tourne jamais en même temps. Donc, on s'adore quand on se voit, mais on se voit peu. Voilà. Après, évidemment, Brian Trésor et Lisa, Cyprianie sont mes foufous d'amour parce que j'ai énormément tourné avec eux et que ça s'est très, très bien passé et que elles sont de très, très, très belles personnes. Et après, voilà, dans ceux et celles avec qui j'ai le moins tourné, il est vrai que Léa François et Lodi Varley, c'est vraiment des… c'est simple, quoi. C'est simple, on a à peu près le même âge, voilà. OK. Pour tout dire. C'est très bien. Mais de toute façon, ce qui ressort à chaque fois, des lives et puis voilà, moi qui vous connaissez aussi dans la vie, qui a fait des festivals, etc., c'est cet effet famille en fait, que ce soit les comédiens, les comédiens, la prod, c'est ça qui va manquer je pense un peu à tout le monde. Tout à fait et surtout que c'est vrai parce qu'il y a plein de tournages et il y a plein d'aventures où c'est aussi joli de dire, juste parce qu'on a passé beaucoup de temps avec les gens, c'est très joli de dire mais c'est la famille, c'est machin, alors c'est toujours des grands mots. Et très franchement et vraiment je peux le dire parce que tout le monde le dit parce que c'est vrai, même les gens, c'est marrant, j'ai vu il y a deux jours quelqu'un qui avait fait un guest, Garance, qui avait fait un guest de deux ou trois mois sur Plus Belle et j'étais hyper heureuse parce qu'elle disait à des gens exactement ce que moi je vais vous dire mais après six mois, elle avait passé deux, trois mois là-bas et j'en étais hyper fière de l'entendre, c'est que vraiment c'était un tournage très particulier parce que très, très, très accueillant, très enrobant, très, très familial. Alors évidemment, il y avait un coup de gueule, parfois des coups d'énervement, des coups de fatigue de la part de tout le monde, c'est sûr, c'était une quotidienne, donc ça tournait tous les jours mais il y avait vraiment un truc simple et agréable, très, très, très agréable et quasiment tout le monde, quand on a été faire notre tout premier tournage ailleurs, tous quand on est revenu à Plus Belle, on était heureux de revenir à Plus Belle mais vraiment, vraiment. Non mais c'est vrai que ça, vous ne pouvez pas tricher sur ça et à chaque fois ça ressort et c'est trop, trop bien. C'est une famille, voilà, il peut y avoir des clashes, des petites tensions de temps en temps, c'est normal. Mais c'est une vraie famille et il ne faut pas vous dire que c'était la première quotidienne, je dis ça, je n'étais pas là au début, je ne vais pas du tout m'entroyer. Ah, jamais les premiers. Voilà, je ne vais pas du tout m'entroyer ce que moi je n'ai pas fait dans les dix premières années mais c'était quand même les premiers et je pense qu'ils ont créé quelque chose qui, malgré toute la meilleure ambiance du monde qu'il peut y avoir ailleurs, je ne sais pas s'ils arriveront à avoir la même aussi naturellement. Il n'y avait pas de star, pas de diva, pas de… c'était assez simple quoi. Alors, concernant toutes les intrigues, la confondue de Plus Belle, que ce soit toi ou d'autres persos, est-ce qu'il y en a une qui t'a particulièrement marquée ? Parce qu'il faut savoir que Plus Belle la vie, ça a quand même défendu des sujets de société, notamment avec Gabriel et Thomas, le mariage pour tous. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Là, dernièrement, le dénique grossesse avec Barbara. Oui, oui, oui. Quelle intrigue t'as le plus touchée ? Alors, je vais en parler d'une qui concerne mon personnage mais parce qu'à jouer, c'était vraiment merveilleux. C'était… alors c'est horrible, je dis ça, alors c'était vraiment horrible. Mais c'était… Ah oui, oui, vraiment matière. C'était celle où on m'enlevait mon enfant parce qu'on pensait que je le battais. Et il avait finalement une maladie qui provoquait des bleus sur la peau. Ça, j'avais même rencontré malheureusement un couple avec qui c'était arrivé, donc avec qui on avait échangé là-dessus. Et ça, pour moi, je trouvais ça merveilleux à défendre parce que c'est une telle injustice que plus on le sait, moins l'injustice est censée se produire. Donc, évidemment, ça et après… Mais ça, c'est vraiment pour mon personnage parce que j'apprenais aussi des choses là-dessus. Là où, par contre, il est évident que je suis hyper fière d'avoir été dans cette série parce que j'adore les intrigues que ça a défendues. C'est évidemment le mariage de Thomas et Gabriel qui était le premier mariage homosexuel à la télé, à une heure de grande écoute, tout ça parce que Laurent a dû te dire mille fois à quel point il a eu reçu de courrier de la part de beaucoup de familles. Donc, évidemment que ça, ça a aidé, ça a touché. Un sujet pas très rigolo, mais le viol conjugal où c'est encore Sarah Mortensen. Et évidemment, Léa François, entre l'alcoolisme et le déni de grossesse, a fait de belles intrigues sur des sujets qui sont évidemment très, très lourds et très forts. On adore tout ce qui est léger aussi. Là, je parle des trucs un peu… Le mariage, du coup, c'était quelque chose de joyeux. Tout le reste, c'est vrai que j'ai parlé de choses un peu tristes. C'est pas parce que j'aime les trucs tristes. J'adorais, au contraire, qu'en plus belle la vie, vous avez des trucs joyeux. Mais c'est parce que plus on en parle et moins c'est censé arriver, en fait. Donc, plus on en parle, plus on est au courant, moins c'est censé se produire dans l'idéal. Donc, là-dessus, on était très fiers, je pense, d'être dans une série qui abordait des choses si concrètes. C'est ça. Et puis, en plus, vous faites un petit peu partie de la famille aussi des Français puisque vous mangez, entre guillemets, avec eux. Enfin, c'est diffusé à 20h20. Donc, ça permet aussi d'en discuter avec les parents de temps en temps, avec les frères et sœurs, les amis, etc. Et voilà, faire changer certaines mentalités peut-être et évoluer les choses. Ça, plus belle la vie, a vraiment joué son rôle parfaitement bien sur ça. Plus amour, totalement. Si tu n'avais pas joué ton rôle, Déma Rimez, est-ce que tu aurais aimé jouer un autre personnage ? Il y en a pas mal qui sont quand même assez captivants. Bah, Léa, ma copine Léa, il lui a fait quand même plein de choses. Alors, il y a quand même une chose que j'ai beaucoup aimée chez Emma. Bon, là, les fans vont dire que je suis folle parce que j'ai humilié votre histoire, mais non. Parce que, quand même, elle est restée avec le même mec pendant les 7 ans. Alors, évidemment, tout le monde va me dire, mais n'importe quoi, t'as fait de la prostitution, t'as été voir César, t'as ceci, t'as cela. Mais ça n'empêche que je retrouvais toujours le même et ça, c'était chouette. Donc, là-dessus, voilà. Mais sinon, oui, oui, le rôle de Léa, il y avait plein de choses à défendre. Enfin, même Ariane, elle avait des très, très belles choses à défendre. Enfin, il y avait quand même plein de beaux persos, même faits féminins. Donc, on le rappelle. On le rappellera jusqu'à vendredi, de toute manière. Voilà, plus belle la vie, c'est fini. Il faut absolument regarder Vendredi France 3. Il y aura deux quotidiennes. Il y aura le Prime suivi d'un super documentaire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, ça va être trop, trop cool. Est-ce que tu peux dire un petit mot aux fans, là, qui sont quasiment 300 dans le live, et puis d'une manière qu'on met un enfant d'habitude pour ceux qui n'ont pas pu se libérer ? Est-ce que tu as un petit mot à l'heure ? Ah, ben, grand. Alors, si c'est juste un mot, merci. Non, oui, ok. Parce que ça, c'est sûr. Mais, évidemment, il y a même Théo Bertrand qui s'est connaissé. Ah, Théo. Mais, évidemment. Oui, juste, je rebondis pour Théo. Il est quand même en gros sur New York. Il vient de mettre une story, son clip avec Jean-Lazza. Oui, carrément, carrément, allez voir, allez voir. Oui, oui, oui. Vas-y, je te laisse la parole, ma Pauline. Non, non, non. Et donc, du coup, je disais juste, bah oui, oui, s'il y a un mot à leur dire, c'est évidemment merci. Parce que je pense que dans l'histoire de la télévision française, 18 ans qu'a tenu une série. Et en plus, si on se fiait uniquement aux fans et à l'audimat, ça aurait pu encore continuer. C'est vraiment pour des autres, des millions d'autres raisons que tout ça s'arrête. Mais ce n'est pas à cause de leur non-fidélité. Donc, vraiment, merci. Parce que moi, en tout cas, grâce à vous, j'ai vraiment tout appris. Franchement. C'est une bonne école, puis belle la vie ? C'est une merveilleuse école. Et à tous les postes, aux comédiens, aux HMC, donc tout ce qui est maquillage, coiffure, tout ce qui est le son, la caméra, la lumière. À tous les postes, c'est une superbe école. Et en plus, dans un climat très favorable. Donc, c'est merveilleux. Tu as bien aimé Marseille ? Tu connais ça ? J'ai adoré, moi. Je sais que Marseille, on aime ou on déteste. C'est rare d'avoir des gens qui sont un peu entre deux. Moi, j'ai adoré Marseille. J'ai même vécu là-bas trois ans. Enfin, vraiment, j'ai adoré. Oui. Et j'adore toujours Marseille. Mais oui, mais c'est une très très belle ville. Il va falloir vraiment que j'aille visiter parce que vous m'avez tous donné envie là. Chaque fois que je pose une question sur Marseille, c'est wow. Trop bien. Hâte d'y aller. Est-ce que tu dirais oui si on te proposait de refaire une quotidienne ? Par exemple, demain nous appartiens, ici tout commence, en soleil. Est-ce que tu serais prête à repartir sur un rythme aussi fort ? Alors, je crois que j'ai à peu près compris ta question. Pardon, on a eu un petit bug. Je ne sais pas si toi tu me reçois. Oui, nickel. Mais je crois que la question était est-ce que j'accepterais de refaire une quotidienne en gros ? Oui, c'est compliqué. C'est compliqué à dire parce qu'il y a quelque chose de génial dans les quotidiennes. Vraiment, avoir un perso qu'on défend tous les jours, avoir un rythme comme ça, c'est super. Et en même temps, j'ai un petit peu envie, entre guillemets, d'aller dans la cour des grands, de me faire peur. Parce que c'est aussi sécurisant de travailler autant. Oui. Parce qu'on se pose moins de questions. On est moins dispo de toute façon pour le reste. Donc, il y a juste moins de questions. Donc, évidemment que ça me ferait très plaisir. Après, ça me ferait quand même très bizarre parce que Plus Belle la Vie est Plus Belle la Vie. Donc, je n'aimerais pas qu'on dise quoi que ce soit sur Plus Belle la Vie. Tu sors les bonnes voix de Saint-Oéma. Voilà, exactement. Je crois que ça m'embêterait beaucoup parce que vraiment, les gens sont si fabuleux. Après, oui, j'aime ce rythme de travail. J'aime. Donc, là comme ça, je ne me vois pas dire non. Après, là tout de suite, ça me ferait un peu bizarre pour être honnête. Il faut le temps de digérer aussi la fin, je pense. Oui, tout à fait. Oui. Ah, c'est quoi ? Donc, concernant tes actualités et tes projets, en ce moment, tu es toujours au théâtre dans la pièce de théâtre Smile, c'est ça ? Est-ce que tu peux le temps te parler un petit peu ? C'est la Nouvelle-Ève à Paris ? Oui, exactement. C'est tout nouveau. Tu dis toujours, c'est très gentil. Ça veut dire que tu as vraiment bien suivi les actes. C'est depuis septembre ? Ça a commencé le 15 septembre. Oui, exactement. Mais pour moi, depuis septembre, vous êtes tout le temps. Je crois que c'est du jeudi au samedi, quelque chose comme ça. Oui, voilà. C'est ça. Oui, oui. C'est du jeudi au samedi à la Nouvelle-Ève à 19h30. Et je joue aussi, alors nous sommes trois sur le plateau, je joue avec Dan Ménache. Et en alternance, la troisième personne, c'est soit Alexandre Fétrouni, qui est un merveilleux comédien qui joue aussi dans Le Roi Lion. Et vu qu'il joue beaucoup dans Le Roi Lion aussi, il est en alternance avec Grand Florence, que vous connaissez tous. Voilà, qui jouait César. Donc, pour les fans de Plus Belle, d'ailleurs, c'est très, très mignon parce qu'on a des gens qui suivent Plus Belle, qui sont venus nous voir et qui sont très heureux de nous voir dans autre chose et qui ont beaucoup aimé. Donc, vraiment, n'hésitez pas à venir nous voir. Ça change un petit peu de registre, surtout pour Emma. Ça change totalement de registre pour moi. Mais ça se passe très bien. C'est très agréable. C'est jusqu'à quand, là ? Il me semble 23 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. C'est jusqu'au 23 décembre. OK. Et si vous êtes très nombreux, on espère qu'il y aura des prolongations. Mais pour l'instant, c'est jusqu'au 23 décembre à 19h30 dans cette salle qui est magnifique. La Nouvelle-Euve, c'est un petit cabaret juste en bas du Moulin Rouge. Et c'est très, très, très agréable comme salle. Eh bien, moi, j'essaierai, je te promis, de te voir, de venir te voir avant le 23 décembre. Promis, promis. Eh bien, ce sera grand plaisir. Tu viens de finir, là, je crois, il y a quelques jours. Une petite semaine, peut-être. Un unitaire, l'âme de fond, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Ce sera disponible en 2023 ? Oui, exactement. Alors, on ne sait pas si ce sera printemps ou automne 2023. Mais oui, on vient juste de le finir, exactement. Il y a une semaine, ça faisait bizarre. Il n'y avait personne de plus belle en équipe technique ou quoi que ce soit. Là où très souvent, on retrouve au moins un copain ou une copine. Voilà, donc là, c'était… Voilà, j'étais toute seule de cette famille-là. Et tout s'est très bien passé. Et je jouais une capitaine de police. OK. Donc, je montais de grâce depuis mon dernier unitaire. Oui. Et vraiment, c'était très, très agréable. On a tourné à Dinard, en Bretagne. Et là, c'est vraiment moi qui prends en main l'enquête de A à Z qui se passe pendant le festival du film britannique à Dinard. OK. Donc, nous, on a tourné juste après le vrai festival. Comme ça, on a bénéficié de tout leur décor, tout ça. Bisous à David Bayou. Je nous fais des bisous à nous, tous les deux. Et non, non, c'est très agréable. Je suis très bien accompagnée avec Eleonore Burning, qui jouait ma grande sœur. avec Antoine Hamel, qui jouait un journaliste que j'aime bien. Voilà, dans l'histoire. C'était une très belle aventure. C'est court, les unitaires. Maintenant, c'est un mois. Mais c'était très chouette à jouer. On m'a fait confiance dans un rôle de personnage un petit peu plus grand, un petit peu plus sûr d'elle. Et c'était très agréable. Bien, de ce manière, on va te revoir, c'est sûr, dans plein de projets. J'espère. C'était talentueux. Et c'est vrai que voilà, ce rôle d'Ema, je pense que ça s'est servi. Ça a été un espèce de tremplin un petit peu plus bel. Tu l'as senti comme ça ? Oui, oui, oui. Alors, il y a toujours à boire et à manger dans… Mais maintenant que le cinéma, la télé, les plateformes, tout ça se rendent compte que c'est tous le même métier, maintenant, ça va un petit peu mieux. Avant, il y avait toujours un snobisme par rapport au quotidien. Surtout qu'il n'y en avait qu'une. C'était facile d'être très snob. Maintenant qu'il y en a plusieurs, je pense que c'est pour nous tous, oui, un très bon tremplin de toute façon. Honnêtement, on est efficace. Enfin, vraiment, c'est une très bonne école. Donc, à tous les postes, on est efficace. Ça commence à se savoir, à se dire. Ce snobisme-là commence à passer parce que finalement, les comédiens du cinéma passent à la télé, passent sur les plateformes. Et l'inverse, c'est encore un petit peu plus compliqué, mais ça commence. Donc, oui, oui, c'est un tremplin. Évidemment qu'on a tous des anecdotes où on n'a pas été choisis parce qu'on faisait plus belle la vie. Malheureusement, ça existe encore. Et j'en ai fait moi-même les frais. Il est vrai. Mais j'aime penser, et je pense ne pas avoir tort, que c'est plus un tremplin qu'autre chose. J'en suis presque sûre. Et la preuve, c'est la télévision à nous tous. On fait quand même confiance. Là, c'était encore un premier rôle. C'est unitaire que j'ai eu. Et ce sera pour France 3. Donc, ça veut quand même dire qu'ils ont aimé notre travail sur plus belle la vie. Bien sûr. Non, mais c'est vrai que c'est dommage des fois cette mentalité un peu française de mettre des gens dans les cases. Totalement. Quotidienne, tu ne peux pas avoir un grand rôle au cinéma. Et c'est vraiment très français. Là, par exemple, dans la pièce de théâtre dont on parlait, Smile, quand ce n'est pas Grant qui joue ou c'est Alexandre Fétrouni qui joue avec nous. Donc, je suis avec Dan Ménache et Alexandre Fétrouni qui sont deux comédiens, merveilleux comédiens. Et par exemple, tout le monde est étonné parce que tout le monde s'attend à du spectacle musical parce que ce sont deux personnes qui sont très forts et très bons en comédie musicale. Et donc, en fait, comme quoi, on est toujours cantonnés à une chose alors que ce sont des comédiens. C'est juste qu'ils ont des talents en plus de nous qui savent très bien chanter et qui savent danser. Je ne sais pas, mais en tout cas, se mouvoir. Donc, c'est vrai que oui, en France, on a vraiment tendance à ça. Et je pense que ça bouge et tant mieux pour nous tous parce que c'est chouette de pouvoir faire plein de choses différentes. C'est vraiment ce qu'on aime faire en tant que comédien. Oui, toi, tu as donc ce que tu disais, tu as déjà été refusé pour un rôle parce que tu jouais dans Plus Belle, c'est ça ? Ça m'est déjà arrivé et puis je pense que ça nous est à tous un petit peu arrivé, mais sans qu'on le sache aussi, évidemment. Oui, oui. Alors, on va répondre à quelques petites questions. Je suis en train de remonter. Alors, pourquoi Plus Belle, la vie s'arrête ? Alors, ça, c'est une question de Léni. Je pense que... J'imagine que c'est la question la plus récurrente. Je ne sais pas si vous y avez déjà répondu ou pas parce que vu que c'est un petit peu long, je ne sais pas ce que toi, tu l'as déjà dit, pas dit, Coralie. Franchement, on n'a pas non plus épilogué là-dessus. Ce n'est pas par rapport aux fans. Voilà, encore cette semaine, enfin la semaine dernière, ça a explosé tous les records de 10 maths. Je pense que... Enfin, je ne sais même pas. Alors, vous voulez que je vous explique que j'essaie de faire court ? Allez, vas-y. Alors, j'essaie de faire court en espérant ne me froisser avec personne parce que je crois avoir les bonnes raisons. Voilà. En fait, il faut savoir qu'il n'y a jamais une seule production. C'est toujours plusieurs productions pour faire des aussi gros projets et ils étaient deux productions, France 3 et une autre production qui s'appelle Tell France et Tell France a été rachetée par Mewen qui est une grosse production qui fait beaucoup de choses et qui appartient, je crois, en partie, pas en partie, je ne connais pas les pourcentages, à TF1. TF1 étant... Mewen, Mewen, DNA. Tout à fait. Il faut savoir que TF1, ça vous le savez tous, c'est quand même une chaîne privée que France Télévisions est un service public donc qui se doit d'être de mission publique et qui est quand même financée en partie par l'audio, le citoyen, quoi. Donc déjà, en termes d'intérêt, TF1 et France Télévisions n'ont évidemment pas les mêmes. Donc France Télévisions, je pense, au bout d'un moment, quand ça marchait, ça marchait, on a eu un petit peu marre de redonner en fait de l'argent qui n'était plus pour le service public à un distributeur qui est privé. Donc ils n'ont pas les mêmes financements. Donc ils ont lancé la leur, un cigare en soleil pour que tous les bénéfices finalement leur reviennent. Finalement, on a un petit peu survécu à la naissance d'un cigare en soleil parce que ça a mis un petit peu de temps à se apprendre. Oui. Et surtout, je pense qu'ils ont été étonnés que Plus Belle La Vie face à DNA et à un cigare en soleil continue de marcher. Donc ils ont attendu un petit peu. Mais le but, je pense, c'était, on ne le savait pas nous, pas du tout, mais le but, je pense, c'était d'avoir une seule quotidienne sur le service public, une forte quotidienne qui peut amasser le maximum de gens et du coup, une forte qui peut amasser le maximum de gens. Et peut-être que Plus Belle avait fait son temps, je ne sais pas. Après, voilà. Et j'imagine que, au-delà de cette histoire de production de privé et de public, il y a mille autres raisons, mais ça en est en tout cas en grande partie à cause de ça. J'espère que c'est clair ce que j'ai raconté. Oui, très, très clair. Oui, oui, oui. Je suis en train de remonter les petites questions. Ta relation avec Brian dans la vie ? Comment ? C'est Maxime qui pose la question. Vous êtes très proche, forcément. Oui, alors forcément, ça aurait pu ne pas l'être, mais oui, on est très, très proche. Brian et moi, on ne s'appelle pas du tout tous les quatre matins, pas du tout, mais je sais que ce sera mon partenaire. On a quand même joué un couple pendant sept ans et demi, presque huit ans et c'est vraiment mon Brian, et je le défendrai coûte que coûte et je suis sûre à 100% alors qu'il n'est pas là, mais que ce sera pareil inversement. J'ai adoré jouer avec lui, j'adore jouer avec lui, j'espère vraiment qu'on rejouera ensemble, mais je l'aime très, très fort, même s'il est vrai et vous le voyez sans doute sur les réseaux, on ne passe pas du tout notre vie ensemble, mais parfois, on n'a pas besoin de ça pour énormément s'apprécier. Non, mais c'est vrai que des fois, quand vous faites des petits postes respectifs, on voit qu'il y a beaucoup de bienveillance et c'est ça. On s'aime très fort, oui, Alors, combien de temps tu as géré dans Plus Belle La Vie ? Un peu plus de sept ans et demi, du coup. Quel âge tu as, on demande ? Dans la vraie vie ? Est-ce que ça se dit finalement ? Eh bien, je viens de fêter mes 33 ans. Tu ne les fais pas du tout. Mais Emma était beaucoup plus jeune. Oui. Touk, 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 je suis en train de regarder. On est tellement triste que Plus Belle s'arrête. est-ce que tu, Thomas qui demande est-ce que tu seras de retour à Avignon l'année prochaine ? Oh, mais c'est adorable ça. Donc, du coup, j'ai fait effectivement le festival d'Avignon en juillet dernier avec une pièce qui s'appelait Une histoire d'amour qui était une très jolie pièce de théâtre. Et cette année, j'espère faire Avignon avec Smile, mais on est vraiment au tout début de Smile, donc on ne peut pas, déjà j'en dis un peu beaucoup alors que je ne suis pas sûre de moi, mais on espère faire Smile à Avignon. Mais voilà, rien n'est sûr. C'est encore un petit peu tôt pour le dire. C'est pour ça qu'il faut aller en masse à la nouvelle Ève les applaudir du jeudi. Exactement. Pour ceux qui habitent Paris ou pas très loin de Paris, désolée, on n'est pas encore en tournée, mais ceux qui ne sont pas loin de Paris, venez avec grand plaisir nous voir. Exactement. C'est possible qu'ils reprennent un jour sur une autre chaîne. Plus belle la vie, demande Ben. Alors, c'est possible comme ce n'est pas possible. Vraiment, moi, je n'en ai aucune idée. Et ce n'est pas pour faire, ce n'est vraiment pas pour dire ce que je sais. En fait, je n'en ai aucune de chez aucune idée. Sérieux, tu as 33 ans. Oui. Tu vois, tu ne les fais vraiment pas. Tout le monde est choqué dans le chat. Est-ce que tu as des enfants ? Demande Jojo. Non, non, je n'ai pas d'enfant. Et mon petit faux enfant, Mathis, va beaucoup me manquer parce qu'alors, lui, il était génialissime. Il était si drôle. Il était vraiment, mais trop, trop mignon. Il était... On a envie de le manger, quoi, cet enfant. Ah ouais, trop mignon. Allez, une petite dernière question. Je vais regarder. Pourrait-on faire des photos si on vient te voir à ton spectacle au théâtre ? Bien sûr. Tous les jeudis, vendredi, samedi, on prend un petit moment pour faire des petites photos. Après, on est un petit peu long à sortir de scène, du théâtre parce qu'on est beaucoup maquillé. C'est une pièce en noir et blanc, donc les costumes et le maquillage vont avec. Mais si vous êtes un tout petit peu patient et qu'il ne fait pas trop froid et que vous arrivez à attendre 10, 10, 15, parfois, minutes, évidemment, on sort et on fait des photos. Trop, trop cool. Bon, écoute, ce petit live va bientôt se terminer. Merci à toi. Merci de m'avoir invité, convié, surtout pour profiter bien de cette dernière semaine de Plus Belle La Vie. On est tous en train de faire d'autres tournages, donc n'hésitez pas à nous suivre. Ça nous fera tellement plaisir de savoir qu'on part tous du même endroit pour après se suivre les uns les autres. N'hésitez pas. La vie continue et la suite sera très très belle. Demain, 19h, je reçois Marie-Eneres qui est la grande Léa Nebou. Donc, ça va être trop trop froid. Eh bien, vous l'embrasserez pour moi. Et moi, je fais un gros bisou à ma Lila qui me met plein de cœur en commentaire. Lila est une comédienne qui a 14 ans avec qui je jouais au théâtre et qui sort dans un film qui s'appelle Ah, ça a coupé. Tu nous entends ? Oui. Alors, ça sort où le film ? Ça sort au cinéma. OK. Voilà, ma Lila, je ne peux pas faire mieux. Désolée, ça avait coupé. C'était la limite de temps. Vous savez, on peut mettre des limites de temps sur des applications et je n'avais pas calculé qu'aujourd'hui, effectivement, du coup, avec ce live, Instagram, ce serait coupé. Ah oui, je t'ai mis une limite de temps pour genre un style et tout. Ah, OK. J'ai mis une limite de temps parce que je me dis que c'est quand même assez chronophage parfois quand on n'a rien à faire. On a un peu envie d'aller voir ce que les autres font et je trouve que cette limite de temps, ça permet de se dire attends, ne fais pas ça. Non, non, mais c'est vrai, c'est bien. En principe, on fait ça pour les enfants et tout, mais tu as raison. Je me suis auto-mis une limite à moi-même. Une auto-limite, c'est très bien. C'est ça. Bon, merci beaucoup à tous d'avoir été si nombreux dans ce live. On se retrouve très vite. Voilà, profitons de la dernière semaine de Plus Belle. Pauline, on te retrouvera au théâtre. Avec plaisir. Partout. On te suit sur les réseaux, t'es hyper actif, donc ça, c'est trop, trop cool. Et puis, on fait de gros bisous. Merci ma Pauline. Merci. Au revoir. Pareil, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio